... Je m'appelle Jean-Luc, j'ai animé deux ateliers pendant les universités d'été. Iconographie et médecine naturelle, phytothérapie, médecine naturelle, les plantes. L'iconographie, pour en parler le plus simplement possible, ça a à voir avec les formes, le symbolisme et l'esthétique en général. Donc on s'est mis un défi de deux heures de redéfinir l'esthétique du monde de demain. Donc on s'est mis la barre très très haute. Mais en deux heures, on a pu dessiner, on a pu modeler et prendre contact avec le monde des formes. Tout est forme, tout est forme en mouvement, la vie est forme en mouvement et en processus. Une petite graine, c'est un petit point. Après c'est une tige, c'est une droite. Ensuite, il y a des feuilles, c'est des plants. Et puis le fruit, c'est un volume. On peut le voir comme ça, comme la vie se développe avec des formes. C'est une espèce de réalité majestueuse en fait. Pourquoi on travaille ça ? Parce que, au fond, dans chaque civilisation, à toutes les époques, dans tous les endroits de la planète, l'être humain a fait iconographie. Et donc c'est une activité qui est hors temps, hors espace, qui est presque inhérente à l'être humain. Et donc on récupère les éléments progressifs de chaque civilisation, de chaque époque, pour les projeter dans le futur. Il y a des éléments qui ne servent pas, il y a des formes qui ne servent plus, qui sont non progressives, qu'on doit laisser pour la prochaine civilisation qu'on attend. Les formes, on va dire, pyramidales pour les organisations, ça commence à moins marcher, tout le monde l'acclaire ça. Donc c'est que, il y a énormément à ce niveau-là. Il y a les formes qui sont externes, il y a les formes aussi mentales, la forme 1, comment est-ce que je suis plutôt carré, plutôt rond, pour schématiser. Donc voilà ce qu'on travaille en iconographie. L'idée de vraiment prendre les éléments progressifs de toutes les civilisations, synthétiser, et les projeter dans la civilisation qui va venir, en termes de forme. Ensuite, pour la médecine, moi je ne veux pas passer pour un expert, je suis vraiment un petit apprenti dans toutes ces choses-là. Mais il y a beaucoup de signification dans ce travail. La médecine, depuis toujours, s'occupe de la douleur de l'homme, de l'être humain. Et cette impulsion de trouver des réponses pour soulager la douleur de l'être humain, ça a beaucoup de sens. Et ce sens, actuellement, a dévié, à cause de l'argent, à cause des fois de l'ignorance, à cause de beaucoup de choses. Et donc, on prétend, ici et ailleurs, en tout cas les humanistes, prétendent irradier, depuis un point, avec certaines pratiques, avec des métiers, prétendent irradier le futur et la société qui va venir, en redressant les choses. Et on doit redonner le sens initial à la science. Initial dans le sens, préoccupons-nous de la douleur de l'être humain. Et bizarrement, ceux qui s'occupaient de ça depuis la nuit des temps, ils cherchaient des élixirs de jouvence, des élixirs d'éternité, des choses. Ils n'ont jamais réussi, mais ils ont fait avancer la médecine. Donc on est un peu là-dedans, nous. Mais voilà, c'est surtout à voir avec des choses plus de signification. On ne prescrit rien, on ne guérit pas les gens. Non, on travaille la matière, on travaille la transformation de la matière, la stabilité de la matière. Et quand on parle de matière, on parle aussi de son propre corps, de la nature. Le corps fait partie de la nature. On est dans la nature. Ça, c'est important de souligner qu'on travaille, il y a une opération extérieure et il y a une signification intérieure. Quand on purifie le laboratoire, ça a de la signification. Quand on commence à extraire l'essence, le principe actif de la plante, on peut presque lui extraire son âme, parce que c'est ça le principe actif. Ça a beaucoup de signification. Et comme on essaye aussi de le faire un peu avec nous-mêmes, c'est ça la résonance. A voir si c'est possible, on va peut-être y arriver. Moi, je crois qu'on va y arriver. J'en suis sûr même. C'est une obsession humaine de millénaire, l'extraction de l'âme. Et bon, tout ça, après, ça se complique. Mais c'est par là, c'est comme ça qu'on travaille la médecine naturelle. En fait, les raisons de faire ces métiers-là, on peut se proportionner soi-même, acquérir plus de soins, plus de proportions. Apprendre à suivre un projet qu'on appelle, nous, permanence. Il s'agit de travailler en équipe, d'apprendre à travailler en équipe, dans une bonne ambiance. Que le travail ne soit pas laborieux et souffrant en attendant le divertissement ou le farniente, comme une vie pendulaire, comme ça. Ou travail-souffrance, farniente-plaisir. Ça n'a aucun sens, ça. La possibilité de s'épanouir à travers un métier, de goûter, de faire quelques expériences pour en avoir au moins une petite idée de ce que c'est que ces métiers qui transcendent les âges, qui transcendent les espaces. Déjà, je suis très surpris qu'en même pas deux heures, on ait réussi à produire quelque chose. J'ai été surpris de ça parce que j'ai un peu cette idée que tout ce qui est lié à la pharmacopée est très lent, très long, complexe. Et là, en même pas deux heures, on a fabriqué des pastilles. On a travaillé en l'occurrence sur la cannelle et le clou de girofle, qui sont deux essences qui agissent sur le système nerveux. L'une étant un stimulant et l'autre plutôt un apaisant. On a constaté ça instantanément. Et puis chacune des opérations a son corollaire dans le psychisme, effectivement. Ce qui en est ressorti, c'est d'abord le fait qu'on porte attention à ce qu'il se passe dans le monde interne, en fait. C'est l'opération qu'on fait à l'extérieur avec la matière dans ces différentes opérations qui sont très structurées et qui résonnent quelque part dans le psychisme. Et c'est là-dessus que l'attention se porte. Alors l'ambiance qui a régné dans cet atelier était particulière parce qu'on abordait des thèmes à la fois très profonds, très techniques et en même temps de le faire avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Et on a senti quelque chose de très doux dans les relations entre les différents participants. Donc c'était très agréable. La construction de la nation humaine universelle, c'est imparable. C'est imparable. Ça va arriver. Avec plus ou moins de soubresauts, plus ou moins de difficultés, mais ça va arriver. La chose, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans pour moi ? Qu'est-ce qu'on va mettre comme contenant, comme contenu de cette nation humaine universelle ? Et il y a une petite pierre de cet édifice, c'est les métiers, c'est le travail, la signification qu'on donne aux choses, au travail, au métier, mais aussi à Dieu, mais aussi au sacré, mais aussi à chaque civilisation, ça a bougé. Et celle qui est en train d'arriver, la nation humaine universelle, qui est en train d'arriver, les choses ont bougé. Dieu n'est plus là-haut ni là-dessous. Il est peut-être un petit peu à l'intérieur des gens. Il commence à pointer son nez. Le sacré, aussi, il a changé. La notion de travail aussi, elle a changé. On veut savoir comment ça a été fait, les choses. Est-ce que ça a été fait avec amour, les choses bien faites ? Ou est-ce que c'est un pauvre gamin qui souffre, qui a fabriqué cette chose ? Donc, il y a énormément de choses non progressives qu'il faut laisser et des nouvelles choses qui doivent apparaître. Et on le sait. On sait tout, en fait. On a les intuitions de tout ça. Donc, moi, je m'occupe de cette petite pierre qui est redonner du sens à la science à travers la médecine naturelle, redonner du sens à l'esthétique à travers l'iconographie, redonner du sens au rituel à travers la parfumerie et redonner du sens aux sciences sociales qui sont la psychologie, qui sont la sociologie, à travers le métier ludisme. Le métier du feu, c'est plus compliqué d'en parler, mais ça a beaucoup à voir avec d'autres choses. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qui ont dévié et la nation humaine universelle qui arrive, elle a besoin de signification et de sens. Et à travers ces métiers, on ne dit pas qu'on a trouvé le sens, mais au moins on le cherche. On cherche. La nation humaine universelle, c'est un projet qui est dans mon cœur depuis très longtemps. Peut-être qu'ici, il y a la possibilité que cette idée se propage et que ce projet rentre effectivement dans l'imaginaire de certaines personnes. Et ça, ce serait très beau. Le nouveau monde existe déjà. Moi, je le vis. Mais je ne suis pas le seul. C'est un échantillon. Tous les ingénieurs savent qu'il faut d'abord faire des échantillons avant de produire en masse. Mais l'échantillon, il est validé. Un autre style de vie est possible. Un système autonome est possible. Notre endroit ici, on est la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...